Le Parquet de Bruxelles Ce week-end dans la capitale belge, dans un concert en hommage à Jacques Brel. Elle préparait la sortie d'un album consacré au célèbre chanteur à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort, rappelle la FP. La chanteuse a été retrouvée dans la soirée inanimée à son domicile, dans la commune bruxelloise de Skerbeck. A indiqué un porte-parole du Parquet de Bruxelles à l'agence de presse Belga, confirmant une information de la chaîne publique RTBF. Le Parquet de Bruxelles peut confirmer le décès lundi 7 mai 2018 dans le courant de la soirée de la chanteuse Moran à son domicile à Skerbeck. Une information judiciaire a été ouverte, a déclaré le magistrat du Parquet cité par Belga. À ce stade de l'enquête, il s'agit d'une mort qui n'est pas considérée comme suspecte par l'intervention d'un tiers. A-t-il ajouté, précisant qu'une autopsie devait être pratiquée pour éclaircir les causes du décès, quelle tristesse d'apprendre la disparition de Moran. Une des plus grandes voix, le choc est brutal, tanger son visage et le son de sa voix gravée dans ma mémoire, mélange. De douceur éternelle et de désillusion sur la vie, a réagi Christophe Willem sur son compte Instagram à côté d'une photo en noir et blanc. De Moran, la chanteuse Lara Fabian a salué une artiste rare, plus grande que la musique, je suis assise ici dans mon petit bureau tout blanc à Montréal, je ne veux pas réaliser que tu n'es plus, je ne peux pas. Je me dis que tu vas appeler et m'engueuler. Parce qu'on ne se voit pas assez, a-t-elle publié sur sa page Facebook. La rédaction de Elle s'est mis à jour, créée. Sous-titrage Société Radio-Canada